Yvan à la Fontaine, chapitre 2 Après un repas bien arrosé, chacun se propose d'aller tuer Saladin Dites-moi, mon seigneur Yvan, votre équipement est-il déjà préparé ? Pas une pièce d'armure, pas une bannière ne manque Partez-vous ce soir ou demain ? Quand vous irez à cette épreuve, dites-le nous, car nous tenons à vous escorter Avez-vous perdu la tête que, s'écria la reine, que votre langue ne s'arrête jamais ? Maudite soit cette langue qui ne cesse de dénigrer, elle vous fait détester partout Vous recevrez un jour la punition de toutes ces mécanismes Dame, intervint l'orivin, sachez que toutes les moqueries de queue me laissent froid Je ne veux pas me quereller, ni répondre à ces provocations Et ressembler à un chien hargneux, qui se hérisse et grogne quand un autre lui montre les dents Pendant qu'il parlait ainsi, le roi Arthur sortit de sa chambre, où il avait fait une longue sieste Les parents se levèrent à son arrivée, mais ils les firent asseoir Il s'assit à côté de la reine, qui lui répéta fidèlement tout ce qu'avait raconté Racalo Grenon Le roi ayant écouté, fit le serment sur l'âme dutère Pendragon, son père, d'aller à la fontaine Après quinze jours passés, il déclencherait la tempête et verrait le prodige Il y ferait étape la veille de la Saint-Jean avec tous ceux qui voudraient l'accompagner Ces paroles furent chaudement approuvées par la cour Tous, aussi bien les barons que les jeunes chevaliers, désiraient fort y aller Mais au milieu de cette allégresse, monseigneur Yvain faisait triste mine Car il pensait bien s'y rendre tout seul Si le roi s'y présentait, le droit de livrer le combat serait sûrement accordé à Que Qui se précipiterait pour l'obtenir, ou bien à monseigneur Gauvin Cette idée le désespérait Yvain prit alors la décision d'y aller sans attendre personne Il affronterait seul l'épreuve, quoi qu'il en advienne, échec ou réussite Il serait avant trois jours en Brosséliande Là, il chercherait jusqu'à ce qu'il trouve le sentier plein de ronces Et parvienne à la maison du vavasseur hospitalier et de sa fille Il arriverait ensuite à la clairière, où il verrait les taureaux et leurs gardiens terrifiants Le grand paysan hideux et bossu, noir comme un forgeron Il trouverait enfin le perron, la fontaine, avec le bassin et les oiseaux posés sur le grand pin Il déclencherait alors la pluie et le vent Tout cela, il le ferait en secret, et l'on verrait bien ce qui en sortirait La honte ou l'honneur Monseigneur Yvain s'esquiva de la cour sans dire un mot à personne Et se dirigea vers sa demeure Là, il fit mitre la selle à son cheval Et appela un de ses écuyers à qui il ne cachait rien Je vais sortir tranquillement par la porte, monter sur mon pâle froid Toi, tu me rejoindras plus loin, dans un lieu discret, avec mes armes et mon destrier Quand tu me les auras données, tu reviendras ici avec le pâle froid Mais surtout, prends bien garde à ne rien raconter à qui que ce soit Seigneur, soyez sans inquiétude Personne n'en saura rien par moi Allez, je vous suivrai bientôt Monseigneur Yvain monta aussitôt à cheval Bien décidé à ne pas revenir devant la cour Avant d'avoir vengé la honte de son cousin L'écuyer courut chercher les armes et le destrier Suivant son seigneur à la trace Il le rejoignit dans un endroit écarté Là, il l'aida à s'équiper Et ils échangèrent leurs chevaux Le chevalier ne perdit pas un instant Il chevaucha par les montagnes et par les vallées A travers les forêts profondes Il rencontra bien des embûches En franchissant des contrées sauvages et hostiles Il découvrait enfin le sentier étroit Et plein de ronces dans la forêt ténébreuse Sûr d'être sur le bon chemin Il pressa son cheval Car seul son désir était de voir la fontaine et son perron Avec le grand pain qui l'ombrageait Et de déclencher la terrible tempête Mais avant d'y parvenir Il lui fallut passer la nuit chez le vavasseur Où il trouva l'accueil généreux et bienveillant Qu'on lui avait laissé prévoir La jeune fille surpassait encore En courtoisie et en beauté Tout ce qu'avait pu dire Calogrenon Le lendemain, il partit des l'aubes Et arriva à la clairière Là, il découvrit les taureaux et leurs gardiens Qui leur indiqua le chemin à suivre Mais il se signa plus de cent fois Dans sa stupéfaction Comment la nature avait-elle pu produire un monstre aussi hideux Après cela, il chevaucha jusqu'à la fontaine Où il trouva tout ce qu'il voulait voir Sans perdre un instant et sans hésiter Il versa d'un seul coup sur le perron Un plein bassin d'eau Aussitôt, la tempête se déchaîna Comme il était prévu Lorsque Dieu fit revenir le beau temps Les oiseaux se rassemblèrent sur le pain Et chantèrent leur joie merveilleuse Au-dessus de la fontaine périlleuse Mais leur concert fut interrompu Par le fracas d'un cheval qui arrivait au galop Enflammé d'un coup ardent Le gardien de la fontaine arrivait Aussitôt qu'ils se virent Les deux hommes s'élancièrent l'un contre l'autre Animés d'une haine mortelle Chacun avait une lance solide Et ils se donnaient des coups terribles Perçant les écus Déchirant les auberts Les lances rompues Furent vite en morceaux sur le sol Ils s'affrontèrent alors à l'épée Les écus déchiquetés Ne purent bientôt plus les couvrir Car leur courroie avait été tranchée Il leur fallut se battre sans protection Les coups d'épée arrivaient librement Sur les bras et les hanches Le sang coulait Farouchement, ils s'affrontaient Solides comme des rocs Leurs hommes étaient tout cabossés Et leur auberts si déchirés Qu'il ne valait pas plus qu'un froc de moine Pour les protéger Les épées menaçaient maintenant leur visage Comment une bataille aussi rude Pouvait-elle durer aussi longtemps ? Mais les deux adversaires étaient si indomptables Que pas un n'avait cédé un pouce de terrain à l'autre Leurs chevaux étaient encore intacts Ils poursuivirent le combat Sans mettre pied à terre A la fin, Mgr Yvain fracassa le homme du chevalier Celui-ci resta étourdi et assommé Jamais encore Il n'avait reçu un coup aussi terrible Il avait le crâne fendu Et la cervelle coulait avec le sang jusqu'à toucher son aubert Se sentant blessé à mort Près de s'évanouir Il prit la fuite vers son château Dès qu'on le vit On abaissa le plomb de vie Et on lui ouvrit toute grande la porte Mgr Yvain, éperonnant son cheval Se rua à sa poursuite Il le serrait de près Furieux de voir sa victoire se lui échapper S'il ne le prenait pas Mort ou vif Il aurait perdu sa peine Les railleries de queue Étaient encore toutes fraîches en sa mémoire Il savait bien qu'à la cour on ne le croirait pas S'il ne rapportait pas de véritable preuve de son exploit Les voici donc tous deux à la porte du château Où ils pénétrèrent l'un poursuivant l'autre Sans rencontrer personne Ils arrivèrent d'un même élan au seuil du palais La porte était haute Mais le passage étroit Les deux hommes ne pouvaient y entrer de front Ou se croiser Elles cachaient un piège redoutable Il y avait sous la voûte deux trébuchets Qui retenaient en l'air une porte coulissante en fer Aiguisée et tranchante Il suffisait que quelqu'un effleure ce mécanisme Pour qu'aussitôt la porte libérée Descende et tranche en deux celui qui l'atteignait Le chemin entre les deux trébuchets était étroit Et le seigneur qui le connaissait bien Passa juste à côté d'où il fallait Mais mon seigneur y vint Comme un insensé Se précipita derrière lui Abris d'abattus Pour le saisir par l'arçon de sa selle Ce fut une chance pour lui De s'être ainsi penché en avant Car autrement Il y eut été coupé en deux Le cheval en effet Marcha sur le trébuchet de bois Et aussitôt le mécanisme se déclencha La porte aiguisée comme une lame Tracha la salle et l'arrière du cheval Dieu merci Elle ne toucha pas Yvain Elle s'abattit rasant son dos Lui tranchant les deux éperons Au ras des talons Il tomba à terre Plein d'effroi Il s'en était fallu d'un rien Pendant ce temps Le chevalier qui était blessé à mort Franchit une seconde porte du même genre Qui retomba aussitôt derrière lui Voilà mon seigneur Yvain Prisonnier Sous-titrage Société Radio-Canada